Nous revoilà ! Et nous revoilà encore YouTube Space pour la deuxième partie du débat, cette fois-ci qui sera centré plus sur le développement du jeu. Et donc je vais commencer avec la toute première question qui est 10 ans d'attente, qu'est-ce qu'il en ressort de ce projet ? Donc c'est à toi Jérôme que je pose cette question, qu'est-ce qu'il en ressort pour toi de ces 10 ans d'attente ? Donc là on va plutôt parler, j'imagine, de la communication avant le jeu. Qu'est-ce qu'il en ressort du projet ? C'est une vaste question quand même, je pense qu'on en a quand même un petit peu répondu en partie. Entre ce qui avait été annoncé et le jeu final, il en ressort quand même un bon jeu. Il en ressort aussi, je pense, quelque part, il y a des choses qui ont été faites, qui sont réussies. Au niveau, par exemple, de tout ce qui est l'univers de la map, de l'open world, c'est les promesses qui ont été faites à ce niveau-là, je pense qu'elles ont été tenues. Par contre, de ce qu'il en ressort, entre les trailers et le jeu fini, il y a à de nombreuses reprises durant le jeu, des checkpoints où on retrouve les images du trailer qui ont été montées dans le jeu pour dire « On vous a promis de vous montrer ça, c'est dans le jeu, regardez ! » Et en fait, ça ne colle pas. Par exemple, quand on voit Luna se lever avec des soldats qui arrivent et qui débarquent de nulle part, dans le jeu, on ne le comprend pas. Mais ça vient d'un trailer, ils l'ont montré, c'est là. Quand on voit les 4 héros retourner dans Insomnia, à la capitale, on voit le plan où ils sont tous les 4 et ils reviennent. On voit aussi le plan où Noctis est tout seul, il repart. On voit le combat contre le B.M.O.S. Tout ça, ça a été montré dans les trailers. Et c'est comme s'ils montraient des checkpoints, ils forçaient le jeu à coller ce qu'ils avaient montré avant. Sauf qu'évidemment, il y a certains points qui semblent y avoir un entonnoi en fait. Ils sont obligés de rentrer dans ces checkpoints pour que ça colle à ce qu'ils avaient montré auparavant. Sauf qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a pas mal aussi de promesses des trailers qui ont été enlevées du jeu finalement. Il y a des séquences de trailers qui étaient assez marquantes dans les trailers et qui nous donnaient envie et que dans le jeu, on ne retrouve plus du tout. Et même de la même façon, les trailers, pour ces scènes-là, qui sont marquées dans le jeu, semblaient plus prenants, plus marquants dans les trailers que dans le jeu lui-même. Après, il y a deux raisons et deux explications à ça. C'est que déjà, c'est pas le même jeu, c'est la même base, mais comme on le sait tous, il y a eu un deuxième, enfin même plusieurs développements. Il y a un réalisateur qui est différent aussi. Et il y a surtout dix ans de développement. Et je pense que n'importe quel jeu, que ce soit FF ou pas, n'importe quel jeu développé pendant dix ans, il y aura ce genre de problème-là. On a montré quelque chose en 2006. Évidemment que le game design, que la narration, que les ambitions du jeu ont évolué en dix ans et donc il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Moi, ce que je pardonne un peu moins, c'est des choses qui ont été montrées un peu plus récemment. Le trailer Down, par exemple, qui était pas mal, qui montrait un peu la tension entre Régis et Noctis. Et finalement, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout parce que Régis n'est pas du tout présent dans le jeu. Alors c'était peut-être un trailer qui était là pour montrer une ambiance, pour montrer un peu une direction. Mais personnellement, je pensais pouvoir retrouver des séquences comme ça dans le jeu et finalement, on les retrouve à aucun moment. C'est peut-être même dans le film, peut-être qu'on se rapproche un peu plus de cette relation, quoique Noctis, on ne le voit pas du tout non plus dans le film. Donc c'est peut-être ça un peu le problème, le premier problème auquel on est confronté. Et je pense que sur Final Land, d'ailleurs, ça a été bien montré, tout ce qu'on ne retrouve pas. Effectivement, on peut faire une compilation de 15 minutes de vidéos de choses qu'on a vues dans les trailers qu'on ne retrouve pas dans le jeu. Je pense que les trailers de Down, c'était aussi, comme tu dis, pour illustrer un petit peu la relation père-fils, qui devait être finalement la base du jeu, mais qu'on ne retrouve pas dans le jeu. Peut-être un truc fait un peu tardivement, on n'a pas du tout intégré ça dans le jeu, on va en faire un trailer d'ambiance. Mais finalement, c'est quand même assez étonnant aussi, parce qu'il y a des trailers très récents, on ne parle pas que des trailers qui datent d'il y a 10 ans, mais effectivement, c'est en comparé avec des trailers qui datent d'il y a 10 ans. Même celui d'Uncovered. C'est des choses qui ont été enlevées, mais il y a des choses qui ne sont pas présentes, mais il y a quand même le trailer d'Uncovered qui, finalement, contient des scènes qui ne sont pas plus dans le jeu. C'est un trailer qui était très bien mis en scène et avec beaucoup de mensonges. Et pour cause, c'est pour moi le... D'ailleurs, Tabata l'avait dit, cet événement-là, Uncovered, c'est le début de la communication officielle, finale du jeu, tel qu'il sera. Je pense qu'il a parlé un peu vite. Ce n'est pas la première fois, mais il a parlé un peu vite à ce moment-là. Apparemment, c'était les gamescoms, mais je ne suis pas sûr. Précisément. Il y a eu plusieurs fois que ça a commencé, justement. Et c'est ça qui a brouillé le message pour beaucoup de gens. Moi, c'est pas content de ce que j'avais dit. Dawn aurait été un très bon point de départ si le jeu était dévoulé à cette occasion, mais ce n'est pas le cas. Ils ne pouvaient pas faire table rase de tout ce qui s'était passé avant et les gens ne l'ont pas compris. C'est pour ça que ça n'a pas marché, forcément. À la gamescom, il y a aussi l'annonce du report du jeu, donc je pense que c'était peut-être le bon moment pour commencer sa communication. On parle de la gamescom de 2015. Non, je parle de la gamescom de 2015 où il avait lancé Dawn, qui était officiellement le lancement de la communication publique d'FFK. C'est ce qu'il avait annoncé. Ils ne se sont pas bien fait comprendre dans ce qu'ils voulaient montrer. Après, les gens pensaient que ça allait être le début de... Parce qu'on a eu Uncovered, en fait. En fait, ce n'était pas du tout ça qu'il voulait dire, lui. Mais finalement, les 10 ans d'FFK, ce n'est pas justement ça. C'est ce problème de compréhension entre les fans et les développeurs. Alors là, je crois que tu as mis le doigt sur le problème. De toute façon, il y a un truc qu'il faut se dire. C'est possible que le jeu aurait pu ne jamais exister s'il n'avait pas été dévoilé en 2006. Il était dévoilé en 2006 alors qu'il n'avait pas du tout commencé son développement. Au final, il a commencé le développement concret pour l'FF15 définitif en 2014. Toutes les années avant, il y a eu plusieurs essais pour faire le développement. Ça n'a jamais marché. On se dit qu'ils auraient dû abandonner un cours de route. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ce jeu. Mais il était dévoilé. Donc Tabata, il serait donc le sauveur de Final Fantasy XV ? C'est le sauveur parce qu'il a réussi à le sortir. Mais entre temps, on peut considérer que c'est le bourreau parce que c'est lui qui a dû trancher dans l'art pour dire ça, on ne peut pas le garder parce qu'on n'a pas le temps. Il a une position très difficile. Je pense que c'est très difficile de l'aduler et de le détester. Moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je reconnais qu'il a eu le mérite. Et encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui est très sympathique et qui est hyper ouvert. Je me rappelle encore d'une interview, alors c'était pour Type-Zero HD, où à la fin de l'interview, le mec, enfin c'est quand même pour lui qu'on est là. Et on est toujours un peu impressionné, mine de rien, d'interviewer les créateurs des jeux sur lesquels on écrit. Et à la fin de l'interview, il me dit, bon, c'est quoi votre vision de Final Fantasy ? Et l'interview, c'est un peu retourné. Donc en ça, il est assez attachant. Après, il y a des choses qui sont difficiles à accepter aussi dans les choix qu'il a pu faire, parce que la vision de Nomura n'est peut-être pas intacte par rapport à ce qui était promis dans les premières. Il n'y a certainement pas quand on part du principe que Nomura est très pointive. Un matin, on lui a refilé le projet quasiment impossible et il a fait ce qu'il a pu au final. C'est comme s'il avait eu des brouillons et qu'il s'était appuyé dessus. Et au final, on a les brouillons dans le jeu, mais on n'a pas beaucoup d'approfondissement de ce qu'il y a. Ce qu'il avait dit à un moment, c'était assez marquant, je crois que c'était en 2015 qu'il avait dû dire ça. Donc on n'avait déjà quand même pas vu de choses du jeu. Quand on a commencé à réviser les choses qu'on allait prendre et garder dans le jeu, et les autres qu'on allait jeter, il a dit certains points, on aurait beau essayer autant que possible de les intégrer, ça n'aurait pas marché, tant qu'il les a abandonnés. Forcément, là-dedans, il y avait des points qui étaient déjà dévoilés. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'il fallait revenir sur des choses déjà dévoilées. Je pense qu'il y a l'esprit aussi très japonais de ne pas vouloir froisser, de ne pas revenir sur des décisions qu'on a faites. Je pense que c'est la première fois que Square Enix accuse autant de changements de direction dans un même jeu. Ils ont parfois peut-être un peu du mal aussi à accepter ça, alors que plein de développeurs le font. Les développeurs occidentaux qui mentent ouvertement dans leur bande-annonce, mais on le voit rien que par les downgrades graphiques. Rien que ça, c'est déjà un mensonge. Je pense que parce que c'est Square Enix, nous, on le vit peut-être un peu moins bien, qu'ils nous ont habitués à un certain standard de qualité, de tenir leurs promesses. C'est parce qu'il y a 10 ans, ils ont été prétentieux. Ils ont dit, vous allez voir sur PS3, ça va être quand même... Jamais. Pas justement, tous. Le projet Faboula Nov'Grest Alice, ils l'ont annoncé comme quelque chose de très ambitieux et de très copieux. A l'époque, ça pouvait sembler crédible, mais on ne se doutait pas qu'ils allaient rencontrer tant que ça de problèmes technologiques derrière. Et c'est à cause de ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser ce qu'ils avaient envie de faire à l'époque, parce que tout d'un coup, ils se sont trouvés devant un mur technologique qui les a empêchés de concrétiser leurs ambitions. Une chose est sûre, et on en parlait d'ailleurs avec Idir de Square Enix. Heureusement que Versus 13 n'est pas sorti, tel qu'il nous a été montré dans les dernières bandes annonces. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette bande-annonce. On voyait pour la première fois l'Open World en 2011. Et en fait, en la revoyant, parce qu'on a tous fait l'exercice de revoir un peu les trailers, heureusement, parce que ce n'était pas très joli. C'était un bon point de départ. C'était un point de départ intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont annulé complètement Versus sur PS3 et passé sur PS4 ? C'est que la dernière version Alpha qu'ils ont eu de Versus sur PS3, c'est en voyant ça que la hiérarchie de Square a dit, bon, si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire, et ça se voyait manifestement, alors ils leur ont dit, ok, vous passez à la génération suivante et voilà. Donc clairement, ce Versus sur PS3 ne pouvait pas être développé en tant que tel. Ils avaient fait beaucoup de concessions. Tout d'un coup, ils se sont dit, bon, tout ce qui ne pourra pas être représenté en temps réel, on va faire des cinématiques pré-calculées. Ils étaient en train de faire un tiers des cinématiques en pré-calculées. C'était jamais vu dans un FF. C'était bien la preuve qu'ils n'avaient pas moyen de faire autre chose. Ça aurait peut-être pris encore plus de temps que si... Enfin voilà, on ne sait pas, on ne le fera jamais. C'était la preuve qu'ils étaient en train de chercher des moyens d'outrepasser les difficultés de manière ou d'une autre. Ce qu'ils ont développé pour Anis Philosophie après, ça leur permettait de faire ça totalement. Donc finalement, Tabata, qu'est-ce qu'il a fait de bien et de mal au niveau du projet depuis l'annonce de Final Fantasy XV ? Pas depuis son arrivée officielle en tant que directeur. Tu veux dire en tant que réalisateur ? En tant que réalisateur. Tu veux dire en tant que communication du jeu ou en tant que chef du développement ? Un peu de tout. Un peu de tout. Parce que la communication, on en reviendra un peu après, mais... En tant que chef du développement du jeu, à mon avis, il a réussi à battre des barrières très japonaises. Et là, il a beaucoup expliqué ce qu'il avait fait. Il a complètement rabattu la hiérarchie du jeu et du développement. Et ça, à mon avis, le jeu n'en serait pas arrivé là où il en est actuellement s'il n'avait pas commencé par faire ça. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de barrières très japonaises. Et Julien Merceron les a expliqué dans sa masterclass. C'était très intéressant. Il disait que les japonais détestent que les autres touchent à ce qu'ils ont créé en développement de jeu. S'ils créent quelque chose, ils ne veulent pas qu'un tel à l'autre bout de l'open space, ils commencent à retoucher ce qu'ils veulent dessus. Et Tabata a dit, on ne peut pas avancer comme ça, ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Versus ne voulait pas se concrétiser. Parce que les programmeurs, dans leur coin, ne voulaient pas faire ce genre de conversation. Il a peut-être un peu revu la façon complète, enfin il a revu complètement la façon de travailler sur le projet, avec les équipes à mon avis. Alors je pense que c'est au prix, enfin à mon avis dans les équipes de Square Enix, il y a des personnes qui ont dû en avoir plus qu'assez. J'ai un contact qui travaille dans la division produits dérivés de FF15, et lui-même m'a dit, on n'en peut plus de FF15, on a envie qu'il sorte et il travaillait sur les produits dérivés. Donc je n'osais même pas imaginer les personnes qui travaillaient sur le jeu, de ce qu'on m'a dit, il y a des dortoirs qui étaient dans les derniers mois de développement dans les studios, les gens passaient 20 heures par jour. Donc c'est un développement qui s'est fait dans la douleur, je pense qu'il a dû y avoir des tensions à mon avis. Clairement. Même tu vois, le simple fait, au moment où c'est passé de Versus 13 sur PS3 à FF15 sur PS4, ils expliquaient ça dans les interviews où Nozue, qui est le réalisateur de cinématiques, il a expliqué que l'équipe qui était en train de travailler sur le jeu, elle était exténuée. Ça faisait des années déjà qu'elle était en train de travailler sur le jeu. Ils ne pouvaient pas continuer s'il n'y avait pas une profonde remise en question. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'équipe de Type-Zero qui est venue s'intégrer, l'équipe de Visual Works aussi a commencé à travailler avec eux. Sinon, je pense que le jeu aurait fini vraiment par être annulé, complètement annulé. Et Tabata réussit à coordonner toutes ces équipes-là, parce que c'est pareil sur King's Glaive, même si Tabata n'est pas directement sur la supervision du film, il y a un nombre d'incalculables de studios qui ont travaillé dessus. Il y a eu des studios tiers qui ont travaillé aussi sur le développement du jeu, qui les ont assistés. Déjà, c'était très japonais aussi de vouloir tout faire tout seul, accepter que des studios, parfois même occidentaux, travaillent sur un projet japonais, Square Enix. Mais ça, ils avaient ramené les équipes d'Avalanche, vu qu'ils ont développé Just Cause 3. Ils ont juste fait ça en termes de conseils technologiques, ils ne sont pas venus développer quelque chose. Ils ont quand même accepté l'arrivée de studios occidentaux au sein de leurs équipes, c'est un bien grand mot, mais pour leur apporter une aide. En tout cas, oui, ils ont pris la conscience que l'outsourcing pouvait vraiment les aider à terminer le jeu. Et par exemple, la dernière partie du jeu, toute la partie en train, elle a été principalement développée par XPEC, le studio taïwanais qu'ils avaient présenté quand ils étaient allés au Taipei Game Show. Clairement, Tabata avait expliqué ça aussi. Il avait dit qu'en interne, on ne veut pas faire une équipe de 2000 personnes, comme Ubisoft sur l'Assassin's Creed et autres. On voulait rester à taille humaine. Mais taille humaine, bien sûr, ça reste 300 à 400 personnes, c'est quand même énormément de monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle il était obligé d'aller toquer à la porte de studio externe, parce que sinon, il ne pouvait pas faire un FF tel que celui-là, avec 400 personnes seulement. Mais finalement, il aurait fallu augmenter le nombre d'effectifs ? Je ne sais pas si augmenter le nombre d'effectifs suffit à permettre que le jeu soudain soit plus complet. Parce que les erreurs de FF15, les problèmes qu'on a notés, sont principalement des problèmes de game design et de conception, de scénarisation. Évidemment, ça aurait été plus facile pour eux s'ils avaient été plus de monde pour développer un jeu plus grand. Mais au bout d'un moment, les principaux défauts qu'on a notés sont des défauts de conception, de la façon dont le jeu a été imaginé. Je ne pense pas que s'ils avaient été mis en interne, ça allait changer grand-chose. Tabata a effectivement reformé un peu la hiérarchie japonaise, la politique de développement au sein de Square Enix. Il n'a pas fait que du bien, d'après vous. Qu'est-ce qu'il aurait fait de mal au projet ? Je pense que c'était à lui de dire, là c'est de la merde quand ergonomiquement ça ne va pas. C'était à lui de serrer les vis. La touche croix. Pas forcément. Par exemple, un truc qu'on voit depuis la démo, c'est pour sprinter, on appuie sur L3. C'est super bizarre. On a le mélange, la touche croix, sauter, c'est super bizarre. Et après on arrive, on prend un chocobo, et là on a les bonnes touches. Pourquoi les touches sont différentes ? Pour sprinter, on peut sprinter avec le rond. Tu peux faire un gros aussi, mais c'est plus difficile. C'est des détails qui normalement sont décelés très vite dans les playtests. Je sais pertinemment que le jeu a été testé et qu'il y a eu des phases de QA, comme on appelle ça, d'assurance qualité, merci. Mais on a l'impression qu'il y a des choses évidentes qui n'ont pas été signalées et qui se sont attachées à des choses un peu plus profondes. C'est difficile de faire de l'assurance qualité quand même pour un jeu qui a un patch en day one, qui rajoute des éléments, qui a été développé il y a pas longtemps avant la sortie du jeu. Des choses intégrées le jour J, on intègre des cinématiques de King's Glaive dans le jeu. Des extraits de 10 secondes sans doublage parce qu'on n'a peut-être pas l'autorisation de les avoir. C'est assez étrange. Personnellement j'ai trouvé que j'ai fait le jeu avant la mise à jour et j'ai trouvé que l'ajout des passages de King's Glaive a nué dans certaines cinématiques. Ça n'apporte rien et en plus ça casse peut-être même la direction artistique. C'est à dire qu'on a du King's Glaive, on retourne dans le jeu où mine de rien les personnages entre le film et le jeu ont des traitements visuels différents. On a Omen qui vient s'intégrer à un moment du jeu pendant un rêve. Pareil, la direction artistique est complètement différente. Tout ça n'était pas nécessaire. Ce qui était nécessaire c'était de faire un chapitre 1 qui peut-être se passe pendant King's Glaive, qui se passe de ce côté-là. Pareil, je suis convaincu, c'est une remarque qui a été faite mille fois déjà, donc je suis convaincu qu'il y aura un DLC peut-être ou des contenus qui vont être ajoutés sur cette partie-là. Moi je serais ravi d'ailleurs de pouvoir parler un peu de Régis dans le jeu. Et ça c'est des choses, ils le savaient, ils le savaient pertinemment que ça n'allait pas. Sinon il n'y aurait pas eu ce patch-là. Le truc avec Tabata c'est qu'il est très différent en tant que réalisateur. Il est plus un chef d'équipe pour motiver son équipe qu'un réalisateur qui a une vision et une vraie préscience de son projet. Ça c'est la grande différence qu'il y a avec Nomura. Nomura lui c'est un pointilleux, il n'aurait jamais laissé passer des détails, il aurait pinaillé sur des détails jusqu'au dernier moment en fait. Surtout que ce n'est pas son projet à Tabata, il y a aussi ça je pense que c'est très difficile de donner une direction quand déjà on reprend un flambeau. Mais même je pense que volontairement il a dit, mon équipe je vais vous laisser faire plein de choses, on va créer des petits ateliers, vous allez inventer des choses de votre coin et je ne vais pas… Enfin ce qu'il disait c'est qu'il fallait juste remonter à lui si jamais il y avait un problème pour que lui il tranche, il dise ok bon ça c'est ça et si t'es pas content tu te tais. Ça fait un peu violent quand je dis comme ça mais c'est une discipline qui s'était donnée, je n'y ai pas chipoté parce que ça pouvait retarder le projet. Après voilà c'est ça la question, est-ce que le fait qu'il était juste chef d'équipe ça n'a pas provoqué un manque de vision globale ? Et c'est pour ça qu'il posait à la fin d'une interview qu'il vous pose la question, c'est quoi votre vision de Final Fantasy ? Il est paumé le monsieur ? Je pense que Tabata il a aussi une vision très marketing, commerciale. Très communication. Il est plus dans cet axe là je pense et il a vraiment voulu un petit peu tester les gens, savoir à quoi ils jouent, ce qu'ils espèrent voir dans le jeu etc. Et même à moi il m'a aussi posé la question de quel genre de jeu je jouais, qu'est-ce que j'aimerais voir dans l'FF etc. Il a vraiment essayé de sonder tout le monde pour savoir comment ils pouvaient faire évoluer l'FF en fait. D'ailleurs la communication qui est censée être gérée plus ou moins par Ofuji, si je ne dis pas de bêtises, et en fait c'est plutôt Tabata qui a pris la parole la plupart du temps. Complètement. D'ailleurs je me souviens à la Japan Expo, Ofuji nous demandait en fin d'interview quel thriller souhaiteriez-vous pour la Gamescom ? Ouais. Non mais ça montre bien quand même qu'au-delà de vouloir tisser des liens avec les personnes qui vous interviewent, là c'était pas des questions innocentes quoi, très clairement. Mais donc finalement on parlait de la communication mais finalement qu'est-ce que vous avez à dire sur la communication du jeu depuis l'FF15 ? On n'en peut plus. Agressive, trop c'est trop. Square Enix a pris le format d'une communication transparente, ATR. Il y a plusieurs ATR, plusieurs passages d'interviews et tout. ATR c'était un bon format je crois. Est-ce que ça a tué le jeu ou ça a été le format nécessaire pour pouvoir relancer l'intérêt pour Final Fantasy 4 ? Là encore on reprend ce qui marche, c'est-à-dire que ça a été fait pour Final Fantasy 14, et on essaye de voir si c'était exactement le même format que pour FF14. Ça semblait fonctionner avec ce producteur-là, avec Naoki Yoshida, donc il a tenté de faire pareil. Mais je ne pense pas que ça dessert le jeu, c'est-à-dire ceux qui veulent en savoir plus, suivre ses lives. Ce ne sont pas les ATR qui posent problème. Ce sont des rendez-vous qui sont posés. Après, ça marche très bien sur FF14, une émission, une lettre live, parce que c'est un MMO qui a énormément de choses à montrer. Il pourrait passer dix minutes à expliquer le nouveau donjon en mode expert, ce que ça va apporter. Moi ça ne me parle pas du tout parce que je ne joue pas à FF14. FF15, à partir du moment où il commence à prendre la parole sur le jeu, comme c'est un jeu solo, avec une trame scénaristique assez importante, évidemment il révèle beaucoup plus d'informations. Alors nous, la vraie difficulté, c'est que comme on est notre rôle, enfin on n'a pas de rôle d'ailleurs, on n'a pas de mission, on fait ce qu'on veut, c'est pas notre boulot, mais on s'est donné pour mission d'essayer de raconter un peu tout ce qui se dit autour du jeu. Et tu l'expliques très bien dans ton dernier article, c'est à quel moment est-ce qu'on dit ça j'en parle, ça j'en parle pas. Et c'est un peu ça le problème dans notre rôle aussi à nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un article sur les nouvelles invocations ont été révélées, mais on sait qu'il n'y aura que quelques invocations dans le jeu, est-ce que c'est pas trop en dire ? Nous on s'est fait énormément attaquer sur les héros sociaux par rapport aux spoilers dans les trailers, alors qu'on faisait que relayer ce que Square Enix nous donnait finalement. Et on s'est fait attaquer, vous spoilez le jeu, vous vous en montrez trop, mais est-ce que le jeu, peut-être les trailers l'ont trop montré ? Est-ce qu'on devait montrer ça ou pas ? Après on fait que montrer ce que Square Enix veut nous donner. Et si tu fais l'impasse sur une information, bah systématiquement on a des messages qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on en a pas parlé ? Exactement, donc c'est paradoxal. D'ailleurs en parlant des trailers, Square Enix ou de manière générale le Japon ont une conception des trailers ou des spoils différents de ce qu'on peut avoir en Occident. Est-ce que vous pensez que Final Fantasy XV a réussi à spoiler assez peu par rapport à d'autres productions japonaises ? Ils ont réussi à escaler à quelque chose de plus occidental ? Ou non, ils ont pris littéralement... Alors moi j'ai été scandalisé en terminant le jeu, en terminant le jeu, en voyant qu'il y a une des séquences du dernier chapitre, il y en a même plusieurs d'ailleurs, qui était dans les bandes annonces. Le chapitre 0, par exemple, pour moi il ne fallait pas le montrer avant la sortie du jeu, c'est tout bête mais... Déjà pour l'intégration du chapitre 0, au début du jeu, je me suis posé la question, c'était très discutable, de voir ce qui allait se passer clairement dans la dernière séquence. Pour moi c'était absolument pas nécessaire, alors ils ont voulu montrer des invocations, par exemple. Oui, il y aura-t-elle invocation ? Oui mais bon, cette invocation elle est à la fin du jeu, donc c'était peut-être pas nécessaire de le montrer. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées. Après, j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on a ce débat. Déjà pour Revenant Twins, le FF12 spin-off sur DS, pareil, ils avaient montré... 90% de l'histoire avait été révélée. Exactement. C'est vrai que la saga EFL 13, ils ont aussi beaucoup trop montré. Ça joue aussi sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, enfin le jeu est assez vide scénaristiquement par rapport aux autres effets plus courts, moins condensés. Donc ce qui fait que les trailers se tournent vite autour du pot, c'est une grosse critique qu'il y avait au début de la communication. Comme quoi toute la communication tournait uniquement autour du sky et tout. À partir du moment où ça commençait à décoller, enfin il y a un an après où ça commençait à décoller, là finalement on se rend compte que tout est révélé. Pour moi les trailers les plus efficaces, c'est World of Wonder, c'est ça que ça s'appelle ? Ou c'est juste des décors. C'est trois minutes de décors, c'est super beau, ça montre que le moteur il en a dans le vide. Mais c'est des décors qu'on trouve pas dans le jeu aussi, la plupart. C'est vrai. Mais pour moi ça montrait, ça disait déjà beaucoup de choses en fait. Ça montrait un peu le... Enfin moi je suis le genre de joueur à parfois me balader dans un décor pendant une heure, juste parce que c'est beau. Et ces trailers là me donnaient plus envie que le trailer où on voit telle et telle invocation. Il ne pouvait pas y avoir que les trailers chasse et pêche. Bien sûr. Bien sûr. Et il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y avait une énorme demande pour avoir toujours plus d'infos. Ce que Tabata disait, à la Paris Game Street, on était là, j'ai pu lui dire, je lui ai dit, c'était à ce moment là où on était en plein ennager dans les spoilers officiels. Au bout d'un moment ça suffit. Le seul truc que j'ai eu envie de lui dire c'est stop. Bon je ne savais pas que quelques jours après il y aurait la démo japonaise dans laquelle il y a un trailer qui... C'est fini. Il me dit, il faut contenter tout le monde, il faut contenter d'un côté ceux qui comme vous attendent depuis Versus 13. J'ai bien compris que vous ne vouliez plus en voir, c'est fini, vous attendez la sortie. Et on a aussi plein de monde qui sont des nouveaux venus, qui s'intéressent au jeu depuis qu'il a été redévolé en tant qu'AFF 15. Et ceux-là ils en demandent toujours plus. On ne peut pas laisser poireauter. Moi j'aurais tendance à dire que si, on peut les laisser poireauter. S'ils sont convaincus que le jeu va être bien, s'ils s'y intéressent, ils vont forcément à un moment à un autre. Une fois, s'ils avaient question de produit, il aurait eu cette volonté-là de ne pas montrer plus. Mais finalement ce n'est pas par rapport à une comparaison des trailers de Numura, que Versus 13, qui étaient eux assez grandioses finalement. Malgré tout, il y avait quelque chose d'assez théatrigé, impactant et grandiose dedans. Oui mais dans la mise en scène, ils étaient certainement tout aussi mensongers. On n'aurait jamais vu le jeu sous cette forme-là. Mais c'est assez suggestif parce que ça ne disait pas grand-chose sur l'univers. Il y a peut-être la comparaison avec des trailers qui, eux, font rêver plusieurs joueurs, alors que les trailers de Tabata ou de Final Fantasy XV étaient plus sobres, plus modestes. Après, c'était en tous les sens aussi. Mais c'était pour ça que les gens en demandaient plus. Est-ce qu'ils demandaient meilleur ? Sans doute, je voudrais voir un peu de ça. Je reste convaincu quand même que dix ans plus tard, ce n'est pas la même époque. On a les réseaux sociaux où l'information se partage super vite. On est dans un monde où, à une époque où il y a des dizaines de jeux qui sortent chaque semaine. Donc il faut sortir du lot, il faut montrer, il faut donner envie aussi. Et je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire la promo de son jeu quand, à côté, il y a des Witcher, il y a des... Si on veut du RPG japonais, aujourd'hui, on a quand même pas mal de choix. Donc je pense qu'il y a cette difficulté-là aussi, de devoir être dans la surenchère parce que la concurrence est assez rude. Tout le monde se dit, mon dieu, il faut qu'on ait le GOTY, c'est le plus important. Il y a une manière aussi de se rattraper à plus de six ans sans aucune nouvelle, où les fans étaient vraiment à cran sur le jeu. Du coup, on a eu Lovardo sur la fin parce qu'ils voulaient vraiment montrer ce qu'ils avaient développé pour de vrai. Il y a du vrai contenu. Mais ils ont trop fait. Enfin pour moi, l'événement Uncovered, alors vous y êtes allé. Donc moi, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir m'y rendre. Donc j'imagine que pour vous, c'était un moment qui était assez grandiose. Après moi, je l'ai vécu très confortablement dans mon canapé et c'était tout aussi bien. Parce que je pouvais écrire dessus du coup. Mais est-ce que c'était pas too much de faire, surtout quand on voit comment ça s'est terminé ? C'était un choix important ça, c'est sûr. Voilà, c'est un grand show. On en est là. Il faut convaincre les gens que le jeu va être exceptionnel avant la sortie. Et c'est comme ça avec absolument tout. Ça s'est passé avec tous les blockbusters des dernières années. Le premier qui me vient en tête, c'est Destiny. Activision a absolument forcé pour que tout le monde soit convaincu que Destiny va être la prochaine grande évolution du jeu vidéo. Il est sorti, il est très incomplet. Les gens se sont plaints parce que c'était pas du tout ce qu'on leur avait vendu. Maintenant, c'est le grand risque. C'est que le marketing en roue libre va vouloir nous vendre quelque chose que les développeurs eux-mêmes ne sont pas certains de pouvoir nous livrer. Donc on en est à cette étape-là. On en est à cette étape de se dire à quel point on va se laisser intoxiquer par un marketing qui veut nous vendre quelque chose qu'on peut pas juger en l'état. Et si les gens rentrent dans le train de la hype, si je puis dire, c'est normal si on commence à leur vendre des choses qui sont exceptionnelles. C'est normal qu'évidemment, ils s'impatientent. Maintenant, j'aurais une autre question vis-à-vis des DLC. Tout à l'heure, on a parlé des DLC épisodiques de Gladio Ignis et Pronto. Mais il n'y aura pas que ça comme DLC. Il a été annoncé à un mode muti-joueur. Vous, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous pensez du mode muti-joueur ? Jérôme, par exemple ? Tu te vois jouer avec tes amis pendant Final Fantasy XV ? C'est étrange. Je ne sais pas. Pour les combats, ça peut coller. Après, oui, pour parcourir le monde. Comme c'est un point fort du jeu, ça peut être bien. Faire des courses de chocobo, peut-être ? L'intérêt du mode muti-joueur est projeté là pour... Tout à l'heure, on disait que ça ressemblait à un MMO offline. Finalement, ils sont rentrés dedans. C'est devenu un vrai MMO. Je pense que ce n'est pas vraiment une appellation multijoueur. Je pense qu'ils veulent plutôt donner une dimension online au jeu. Ce qui leur permettra d'ajouter des événements, comme on le disait dans la première partie. Michel Chocobo à Altissia ? Exactement. Ce qui sera le premier événement à durée limitée. Donc ça, par contre, ça pose un vrai problème pour la personne qui achète le Season Pass dans 6 mois. Bon, voilà. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là ? Après, Square Enix eux-mêmes ne savent pas. Je pense qu'aujourd'hui, ils savent où ils vont aller avec les DLC. Mais on a rencontré la personne en charge des DLC à Paris Games Week. Le jour, la veille de l'annonce de nouvelles informations sur les DLC, lui-même ne nous a rien dit. Pourquoi ? C'était la pire interview de l'histoire des interviews. On a beaucoup hésité à la publier d'ailleurs. Moi, je ne l'ai pas publiée parce qu'elle était publiée. Il faisait carrément de venir. Non, finalement, on ne l'a pas fait. Il n'en a plus. Il n'y avait rien à sortir. Il n'y avait rien à en dire. Lui-même ne pouvait rien nous dire. Je pense qu'ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient en faire. Finalement, le lendemain, les concepteurs sont présentés. Des concepteurs, on est d'accord. Certains journalistes ont pu voir à priori quelques petites séquences de versions alpha-alpha-alpha du premier DLC. Il n'y avait rien, je pense. Je pense que c'est encore en pleine réflexion. Et le mode multijoueur, ils ont fait un effet d'annonce. Je pense qu'ils sont encore en pleine réflexion dessus. On n'est pas près de le voir arriver. Je pense que ça arrivera, à mon avis, en fin d'année 2017, peut-être. Et encore. Ce serait quand même assez étonnant de voir DLC sortir après l'année 2017. Je pense qu'un an après, c'est le bon timing. Un an après, avec une version GOTY, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais une édition ultime qui intègre tous les DLC plus le mode online. Ce qu'ils cherchent particulièrement avec le mode multijoueur, c'est de faire un peu comme le font certains jeux occidentaux. Tu parlais de Uncharted tout à l'heure, je pense que c'est ça. Uncharted sort maintenant avec un mode multijoueur. Et c'est une manière pour eux d'avoir un mode multijoueur qui permet de monétiser davantage le jeu, parce que ça inclut des éléments de... Tu peux acheter des armes, tu peux acheter des costumes supplémentaires. C'est comme ça qu'ils les monétisent, sinon ça n'a aucun intérêt. Uncharted était pensé depuis 20 ans avec le mode multijoueur depuis le 10ème épisode. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'ils voient que les jeux occidentaux font ça, ils se disent pourquoi est-ce que nous on ne le ferait pas aussi. Mais finalement, le jeu n'est pas pensé... Non, là, ils vont le greffer. Et d'ailleurs, ils commencent par une étape de peut-être pouvoir commencer à personnaliser un mode d'édition des personnages. On sent que c'est la première pierre pour le mode online. Est-ce qu'on a vraiment envie de personnaliser nos personnages dans le jeu ? Je pense qu'avec ça, il s'essaie de s'adresser à un autre public, en fait. Je pense qu'il continue les clins d'œil des publics occidentaux qui s'imaginent... Ils s'imaginent que ça va parler aux gens qui jouent à ce genre de mode multijoueur des jeux occidentaux. Pas à nous, je ne pense pas que c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Pour un jeu solo, c'est pas forcément... Enfin, pour un Final Fantasy solo, c'est pas forcément le plus intéressant, mais ils n'ont pas encore annoncé comment ils allaient greffer la personnalisation des personnages, la personnalisation d'Avatar. Moi, je pense que si... Il y a des problèmes scénaristiques qui vont se poser aussi. Si le mode online est là pour pouvoir refaire des grands combats, comme le dernier combat par exemple, A4, refaire peut-être même des combats contre certains monstres de haut niveau, comme ceux qu'on peut voir à Insomnia vers la fin du jeu, qui est quand même un passage assez cool en termes de référence et de fanservice, c'est plutôt bien joué. Ça pourrait être pas mal. Je ne pense pas qu'ils vont nous dire, vous refaites l'histoire de FFXV A4. Je pense que je les vois plutôt développer quelque chose de supplémentaire. Un peu à la FFXIV avec des niveaux faciles, extrêmes peut-être. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant, mais du coup, est-ce que c'est vraiment la vision ? Je pense que c'est un moyen de faire des extensions avec des nouveaux boss, clin d'œil à d'autres FFX, et des gros combats vraiment compliqués. D'accord. Et, excepté le multijoueur et tout, pour finalement FFXV, vous espérez une suite ou un agrandissement de l'univers à travers des films ? Je veux un prologue, moi. Moi, je veux un prologue, je ne veux pas une suite. Il y a bien un prologue qui est sorti en PDF, oui. Oui, oui, c'est ça. Un prologue, ça peut pas mal. Non, je pense qu'ils ont tout intérêt à soit un prologue, soit des événements annexes, mais je pense que ce qui serait pertinent, c'est pas d'enrichir l'univers, mais en tout cas de le clarifier sur certains points, et ça passera par des événements qui se passent avant, quand on voit la chronologie, il y a énormément de choses à dire. Ça peut être hyper intéressant. Donc, à travers des jeux ou des produits... Enfin, parce que Final Fantasy XV, c'est quand même une production transmédiaire. Ouais, mais ça sera des jeux. Il faut qu'ils rentabilisent ce putain de moteur qu'ils ont développé. Je pense qu'il faut le stabiliser. C'est possible de rentabiliser le moteur en développant d'autres jeux avec... Ouais, bien sûr. C'est ce qu'ils sont d'ailleurs en train de faire. Ils l'ont déjà annoncé. Tabata veut faire une nouvelle licence. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire ça, et les CFF15. Continuer à le faire vivre pendant un an, un an et demi avec des DLC, c'est... Et arrêter, parce que... Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, exactement. Sans rancœur ou quoi que ce soit. Mais il faut passer à autre chose. Jérôme, tu verrais une suite ou un grandissement du scénario ? L'univers ? Je pense que c'est possible, mais je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut s'arrêter là. C'est très dommage. Le scénario n'est pas assez touffu. C'est dommage qu'on s'arrête là. Mais comment se greffer ? Il pourrait faire, à partir de la fin, une histoire alternative. Mais peut-être que ce n'est pas une bonne idée, finalement. D'accord. Donc, on va terminer ce débat avec une dernière question que je vais demander de répondre en une seule phrase. Qu'est-ce que tu attends d'un éventuel Final Fantasy XVI ? Vous avez 4 heures. C'est... Une seule phrase de 4 heures. Une phrase de 4 heures, je peux beaucoup parler. Moi, j'attends qu'il me fasse de nouveau rêver avec une... une histoire vraiment prenante et qui me marque à vie. Et toi, Jérôme ? Parce que, aussi, je tiens à préciser, ce que l'important, c'est que Final Fantasy XVI sera donc le premier Final Fantasy XVI, qui n'a pas été annoncé depuis des années, qui n'est pas en lien avec la fabula Nova Crystallis. Donc, ce sera enfin du renouveau depuis plus de 10 ans. Depuis 14. Je suis assez d'accord avec Arsène, encore une fois. Mais s'il faut dire quelque chose de différent, je pense que je dirais... Moi, j'aimerais bien un Final Fantasy qui retourne au médiéval. Ah oui. Je suis assez d'accord avec ça. Quelque chose qui revienne un petit peu au fond d'un mot du 1, du 3, du 5. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont continuer dans le réalisme ? Comme Final Fantasy VIII a continué dans un peu plus... Moi, j'attends que le XVI me surprenne. Et je dirais même plus, j'attends de ne pas forcément être d'accord avec tout ce qu'ils vont me montrer quand ils vont l'annoncer. Pour moi, un FF, c'est un jeu qui doit nous surprendre en bien et peut-être même nous dire, mais là, c'est un peu bizarre de faire ce choix-là. Et finalement, quand on y joue, on fait, ah ouais, ça colle. Moi, j'attends de ne pas forcément être toujours d'accord avec ce qu'ils vont faire comme choix. Ça veut dire comment ils auront réfléchi. Et un univers médiéval, comme on a pu le voir dans le 9 et dans le 12, moi, en tout cas, ceux qui me parlent le plus, je serais assez d'accord avec ça. Ça ne parle pas spécialement l'univers médiéval. J'aime ça, le 9, j'adore d'ailleurs. Mais par contre, j'aime beaucoup les choses qui sont plus modernes et plus futuristes. Même des univers peu exploités, l'univers de FFVI, par exemple, qui était steampunk, c'était assez original et ce n'est pas très courant finalement. Moi, tout ce que je veux, c'est être surpris par FFVI. Tu l'as résumé, ça va être le premier qui va être à nouveau depuis longtemps. J'aimerais simplement qu'ils acceptent que ça va être un nouveau projet et qu'ils ne vont pas s'apitoyer sur le passé. Ils repartent en avant. Qui prennent un peu de risques, bordel. Et qu'ils ne le dévoilent pas trop tôt, surtout. Bah, c'est quoi Lennox nous entend ? Voilà la demande de la communauté Final Fantasy en France vis-à-vis du prochain épisode. Donc voilà, merci d'être venu. Merci d'avoir participé à ce débat. Avec plaisir. Et j'espère vous revoir bientôt. Et salut Internet. Ciao. Salut. Salut.